bonjour jeunes gens aujourd'hui dans notre série des tutos la sédation comment manipuler une coille qui doit être traitée pour x raisons un petit bobo tout ce que vous voulez et comment se permettre de pouvoir la manipuler sans qu'elle se secoue trop c'est un produit à base de clou de girofle c'est tout bête mais ça marche très très bien donc on va prendre un peu d'eau donc avant toute manipulation avant toute introduction de n'importe quel objet dans un bassin le plus simple c'est quand même et ça coûte pas cher de désinfecter l'ensemble c'est pas très compliqué un petit coup sur les mains donc comptez le nombre de sauts que vous mettez il y a à peu près 40 litres on va dire ce qui est utile pour pouvoir compter après pour l'anesthésion pour pouvoir compter le nombre de gouttes qu'il vous faut dans votre bassine donc là nous allons prendre le poisson l'épuisette a déjà été désinfecté mais un petit coup ça ne peut pas nuire donc pour récupérer un poisson petit élément indispensable petite épuisette chaussette là aussi oui j'y tiens j'y tiens un petit coup alors normalement ça c'est fait le petit désinfectant c'est fait avant de mettre l'épuisette chaussette à sécher vous me passez toujours un petit coup dessus ça rentre mieux que là quand c'est sec mais bon là c'est juste pour bien enfoncer le clou donc vous prenez votre épuisette votre poisson est là vous faites rentrer la tête en premier et voilà donc voilà voilà le petit produit en l'occurrence sédation donc je vous répète à base de coups de girofle ce qui était un peu utilisé dans le temps chez les dentistes je sais pas si les plus vieux d'entre vous vous souviendront de ce goût magnifique donc là bas c'est pas compliqué vous comptez à peu près une dizaine de gouttes une vingtaine de gouttes pardon par par 10 litres d'eau donc là on a mis à peu près 40 litres donc on est parti 1, 2, 3, 4, 77, 78, 79 et 80 voilà donc on secoue un peu l'histoire parce que c'est un peu huileux c'est de l'huile je vous répète de l'huile de coups de girofle et maintenant on attend qu'elle s'endorme un petit peu compter 5-6 minutes quand même que ça fasse effet donc voilà le poisson on a mis le produit la petite sédation donc vous voyez là elle est déjà beaucoup plus calme même si elle n'est pas complètement endormie il n'y a pas besoin non plus d'un poisson complètement amorphe essayez de tenir les ouïes dans l'eau si vous pouvez vous voyez donc au revoir jeunes gens vous avez vu comment on pouvait s'édater très simplement une Carpe Coil pour pouvoir apporter quelques soins il suffit de la remettre après dans son bassin bien oxygénée et puis elle va reprendre totalement ses esprits voilà à très bientôt sur France Carpe Coil Bassin au revoir Générique